Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant dix semaines. Mais seront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Alors, méfiez-vous les apparences. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Secret Story. Oui, Lali partie. Ophélie se sent bien seule. Elle a le moral à zéro. Auprès de qui, la jeune playmate, va-t-elle trouver du réconfort dans la maison ? Va-t-elle comme les autres candidats reprendre la course au secret ? Suspicion, soupçon, tout repart comme avant. Xavier et Tatiana sont dans la ligne de mire de Marilyn. Leur secret va-t-il être découvert ? La réponse en images. Le 4 dates for the American. Certes, il y a un manque du fait que j'avais l'habitude de prendre mon petit déjeuner avec Lali. et que ce matin, elle n'était pas là. Forcément, il y a un vide. Maintenant, j'ai passé des étapes beaucoup plus dures dans ma vie. Et j'ai toujours su me relever parce que de toute façon, je suis une battante. Et voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle va... Comment elle va se comporter, tu crois ? Elle est dans la merde. Pourquoi tu dis qu'elle est dans la merde ? Bah, attends, elle a fait mon appart pendant une semaine. Même petit truc qu'elle a dit. Je sais pas si c'est sûr que je... Comment elle va faire, maintenant ? Elle va revenir ? Ça va faire trop faux. Trop faux, bien. Après, qu'elle ait bien critiqué tout, qu'elle ait bien entendu tout. C'est étrange. Moi, je pourrais être pas jurée. Elle va pas se rapprocher de vous, elle va se rapprocher des mecs. Qu'elle fasse sa vie. Quand on n'est pas honnête, au point de... Elle s'est quand même mise à l'écart. Complet. Félie ne s'est jamais intégrée au groupe. Elle n'a jamais eu d'allié ou quoi que ce soit. C'était une illusion, en fait, la semaine qu'elle a passée d'amitié avec Lali. Donc, de toute façon, elle est au même point que lorsqu'elle a fait une semaine fictive d'amitié avec Lali. Le truc, c'est qu'il faut qu'elle s'intègre. Cool ? En ce qui concerne le départ de Lali, c'est vrai qu'Ophélie a été un peu, je pense, bouleversée parce que ça avait créé un binôme d'amitié. Et c'est vrai que ça m'a touchée de voir Ophélie seule et un peu perdue. Mais j'espère qu'elle se sent bien et qu'elle arrivera à combler peu à peu le manque de Lali. C'est vrai qu'il y a un couple ici. Ici ? Qui ? Je ne sais quoi. Max, Tatiana. Non. Moi et Tatiana ? Ouais. Hein ? Ouais. Pfff ! On revient et on ne peut pas savoir. On va faire vous. Ouh là là ! Ah mais ça peut être un truc de ouf, quoi, tu vois. Une infinité que tu ne pourrais pas croire ou pas soupçonner et qui finalement, bah... Non mais à la limite, on n'aurait pas trouvé ton secret à toi. On aurait pu soupçonner que toi et moi, on est ensemble. Ouais. Ophélie. Ophélie, si je pars dans ton optique, elle sera avec moi. Parce que c'est quand même elle qui est jalouse ici. Au bout d'un moment, ça doit saouler. Admettons que tu viens avec ton mec ici. Au bout d'un moment, tu n'es pas saoulé ? Ouais. Au bout d'un moment, je croyais que toi et t'as de tiens. Ah ouais ? Ouais. Mais t'es louf. C'est celle que je connais moins ici. Non. C'est pas ça. Ouais, après, c'est qu'une hypothèse. Je vais me remettre dans les secrets. Je vais me remettre. Il faut que j'ai une petite clénotte. J'en ai marre d'être pauvre. Pour la première fois, on peut dire que là, j'ai été touché au vif. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit « Toi, t'es avec Tatiana. » Je l'ai regardé et je lui ai dit « Non. » Voilà. Donc je suis resté le plus cool possible. Voilà, en essayant de tranquillement l'emmener vers autre chose. C'est peut-être Julien aussi. Non. Oh. Regarde bien dans les soirées. Comment ils dansent bien tous les deux. C'est par hasard peut-être qu'ils savent danser le tango et compagnie, la salsa. C'est des indices. Insoupçonnés. T'en viens toi aussi. Moi ? Tu me mets sur une bonne piste. Tu m'en parles. Voilà. À ce moment-là, t'en parles à quelqu'un d'autre. Non. Ah. Ah ouais. Tu m'en parles. Du coup, si je ne peux pas te répondre, c'est... Oh, j'en avais déjà pas à la gamme. Parce que moi, je crois que c'était toi et Tatiens. Et ça se pourrait bien. On ne peut pas savoir. Moi, je ne te connais pas. Je ne connais pas plus que ça non plus. Moi non plus. Comme ça, c'est réglé. T'es ouf, toi. Il fut un temps où je voyais Xavier regarder toujours Tatiana. Je me suis dit peut-être que c'est un couple. Donc, voilà, j'ai essayé de gratter. Il me dit que non. Mais, ouais, je pensais pendant un moment que soit que c'était leur secret, donc que c'était un couple, ou soit qu'éventuellement il y avait Anguissouroche. Donc, je ne sais pas. On verra bien. Histoire à suivre. Je suis célibataire. Mais, j'ai quelqu'un que je vois régulièrement. D'accord. Et elle, elle ne prend pas mal que tu te considères tant célibataire ? Non, parce qu'elle aussi, tu vois, c'est quelqu'un qui n'est pas prête non plus, tu vois, à se poser, tu vois. Vous considérez que vous êtes ensemble ou vous considérez vraiment en étant célibataire ? C'est disons que c'est... Tu vois, quand t'arrives entre les deux, un peu. Ouais. Tu vois ? Et... T'as des affinités, tu te vois souvent. En même temps, tu te vois pas, tu vois ? Ah oui, mais comment tu fais ? Elle habite où ? Elle habite là, à Paris. Je pense qu'elle sent qu'il y a des propositions que j'aimerais faire, tu vois, mais je reste un peu en stand-by, quoi, tranquille. mais en même temps, voilà, elle se dit que, voilà, Xavier, c'est un gars, quand il sort, il n'hésite pas, il se prend pas la tête, donc... Ah, il le sait quand même ? C'est... Ah bah, ouais, je vis tout seul. Donc, malgré que tu la vois assez régulièrement, tu te prie pas côté ? Je pense que, voilà, elle aussi. D'accord, OK. Tu vois ? Elle n'a pas l'exclusivité ? Parce que je veux réellement que... Parce que si je rentre dans une exclusivité, c'est pareil. Ouais, mais justement, si tu lui donnes pas l'exclusivité et qu'elle sait que tu lui donnes pas l'exclusivité, peut-être elle se dit il est peut-être pas prêt à faire quelque chose avec moi, donc je vais pas lui forcer. est-ce que je le suis, tu vois ? Oh putain, c'est chaud qu'il y a même. Elle est quand même à 30 piges, Xav. Ouais ! Marie, c'est un petit peu perdu dans ma vie que je lui ai construit. Je lui ai expliqué que ma vie ne me permettait pas du tout d'avoir une relation donc je crois qu'elle a pataugé un peu dans la soupe et elle est partie sur une autre direction. Pour le moment, en tous les cas, c'est toujours ça de sauvé. Je vais juste... Je vais plus tard chez Maxime, tous les matins le petit déjeuner à Tatiana chez ta copine elle va être content de me voir ça. Au secours, il est au sang... Tu crois qu'il n'a pas de copine ? Hein ? Tu crois qu'il n'a pas de copine ? Non, on pense que Tess a copine. Oh ! Bon, merci. C'est sympa. Ça fait des femmes, moi. Quitte à avoir un mec comme ça, je crois que... Enfin, physiquement, il est cool. Trouve-le ! Fais-moi un beco ! Marie, elle ne veut pas ! Fais-moi un beco ! Je t'ai fait un beco tout de suite. Elle ne me le demande pas. Reste, d'ailleurs. C'est chaud, Marie. Ah oui, Marie, il ne me cherche pas. Marie ! Marie, toi, t'es naturiste et en quête d'expérience. Les gens sont à fond sur Xavier, ensuite sont à fond sur moi et du coup, ça peut relier l'un vers l'autre. Et c'est vrai que vraiment, pour la première fois, aujourd'hui, j'ai vraiment eu peur par rapport à mon secret. Je ne vois pas comment ils pourraient le trouver. Ça, c'est clair. Maintenant, ça y est, je suis dans l'angoisse. Je n'ai rien compris à la question que tu m'as posée de ta... Non, mais je pense que ce n'est pas toi, c'est Xavier. Je pense qu'il est... Tu sais, il fait beaucoup de danse. Et j'ai vu un truc à la télé il n'y a pas longtemps et franchement, ça vous collait bien à la peau tous les deux, mais maintenant, je pense que c'est plus lui. C'est les mecs qui font le ménage, mais en gogo, quoi. En slip ou à poil. Tu vois ? Je pensais que c'était toi, mais non. Toi, tu parles loin, là. Non, je suis sûre. Ben attends, tu parles loin, c'est pas plus loin qu'les extraterrestres ou flics gogo. Moi, ça va pas aussi loin, faut pas exagérer non plus. Dans tous les cas, tu perds pas des de mon truc, là. Quoi ? Tu perds pas des de mon truc. C'est sûr. Le mec, il est extravagant. Ben, j'attends un peu, je viens juste de le trouver aujourd'hui. Je vais pas me lancer dans la reine. Je suis pas une psychopathe non plus. Ça me dérange pas de se mettre en slip et même se mettre à poil, ça me dérange pas, ça se voit. Sûr, c'est ça. Je vais voir. Oh, il me paraît, ça. Il a voulu prendre son bébé. Elle est avec un mec. Il a enlevé son bébé et elle a récupéré son bébé. Et maintenant, c'est pour ça que son bébé... C'est avec un mec qui est agressif et le mec qui séparait son bébé. Voilà. Et le secret, c'est on m'enlevé mon bébé. Voilà. C'est où mon psychote ? Où c'est ça ? Et on est trop fort. Et si c'est ça, franchement, mazal tov. La théorie sur Tatiana avec Marilyn, c'est que ça a commencé déjà par moi, il y a deux semaines. On était à la piscine et Tatiana était en maillot de bain et elle a des vergetures, en fait, qui ne sont pas des vergetures de... Comment je pourrais dire ça ? D'adolescentes, puisqu'elle m'a dit... Je lui ai dit mais t'as eu un bébé ? C'était vraiment très spontané. Je lui ai dit t'as eu un bébé ? Tatiana me dit... Elle regarde son ventre, elle me dit non, non, mais c'est parce que j'ai grandi trop vite et qu'on grandit trop vite, on n'a pas des vergetures sur le bas du bassin. C'est un peu bizarre, quoi. Donc, je n'ai pas insisté. On a vraiment enquêté. Marie, elle en enquête chaud. Ouais, j'ai vu, ouais. Tu vois, le danger... Le danger est de... d'avoir des personnes qui n'ont pas de secret ici. Ouais. C'est possible. Là, Marie, tu vois, elle enquête, elle n'est pas en danger, quoi. Si elle y va, en plus, elle a zéro à perdre. Ouais. C'est encore pire. Oh là 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 ! Ça redevient palpitant, le jeu, là. Je vais aller voir du côté de chez Marie. Marie, elle enquête, aujourd'hui. Ah ben, elle peut, elle a zéro, alors. Ah ouais, Marie, elle est sans pression, ici. T'es la seule qui est sans pression. Pas pression et je crois que je vais bientôt aller buzzer. Ouh ! Ouh, des rebondissements ! Eh oui, mon ami. Je crois savoir ce que tu vas buzzer. Mais tu sais que... Julien, elle est sur la piste. Ah ouais ? Bon, moi, je vais aller buzzer. Ouais, non, c'est impossible. Ma parole que c'est... Non, mais c'est impossible que tu crois te l'avoir. C'est trop un truc de psychopathe. Du baby ? Du ? Du baby ? Ouais, ouais. Ah ouais ? Ah ouais, c'est ma parole. C'est pas baby. Bon, vas-y, je te dis mon hypothèse. Alors, hier, je vais poser est-ce que ton secret, c'est ton plus grand bonheur ? Elle m'a dit non. Pas mon plus grand bonheur. Donc, c'est peut-être qu'elle a un bébé. Donc, nous, on s'est dit que peut-être quand elle était avec son mec, elle a eu un bébé avec lui et lui, il a voulu lui prendre et elle l'a récupéré. Donc, son plus grand bonheur, c'est dans son malheur. Donc, son mec lui a pris. Son plus grand bonheur, donc, c'est d'avoir récupéré son bébé. Mais c'est pas le plus grand puisque le plus grand bonheur pour elle, c'est d'avoir accroché. Mais ça fait partie d'un de ses bonheurs d'avoir récupéré son bébé. Et, écoute, écoute. Et, attention. Ouais, mais t'as bûché, toi. Mais non, avec Loulou. Et, écoute, écoute. C'est quoi, pas tout le monde ? Et, elle a dit j'ai vécu avec quelqu'un qui a voulu prendre ma vie. Et comme il dit, il dit peut-être ma vie, ça correspond à mon bébé. Ouais, ouais. Je me dis comme ça, ouais. Mais bon, c'est où on psychote vraiment ? Attends, ça peut être possible. Allez, je vais plaisir. J'ai l'habitude, par mon métier, de trouver différentes tactiques pour essayer de perturber l'adversaire. Et ici, voilà, je m'amuse. C'est vrai que je passe d'un groupe à un autre. Quand je me sens en danger, j'essaye d'aiguiller vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. Et ouais, ça m'éclate, quoi. Parce qu'en plus, on s'amuse bien et c'est pas pervers. C'est cool. Tout le monde s'apprécie et le jeu a repris. Mais c'est vrai que moi, je prends un... Là, je kiffe, là. Là, je suis vraiment dans le jeu. Je pense avoir découvert le secret de Tatiana. Alors, pour moi, le secret de Tatiana serait on m'a enlevé mon enfant mais je l'ai récupéré. Je vous explique pourquoi. C'est un petit peu tiré par les cheveux mais c'est peut-être possible. En fait, Tatiana, j'ai remarqué qu'elle avait des virgitures. Donc, même si... Parce que quand on lui demande, elle nous dit que c'est parce qu'elle a grandi trop vite. Moi, à l'âge de 10 ans, j'étais un petit peu boulotte, un petit peu beaucoup d'ailleurs. J'ai eu des virgitures mais j'en ai pas autant qu'elle. Et elle, c'est un peu... Ça se place au niveau des hanches et au niveau un peu du ventre. Donc, je me dis qu'éventuellement, elle a eu un bébé. Tatiana avait dit que son plus grand bonheur, c'était son secret. En gros. Et elle avait dit que son plus grand malheur, c'était qu'elle a vécu avec quelqu'un qui a essayé de lui prendre sa vie. J'explique dans le sens où moi, peut-être, j'ai perçu que sa vie, ça serait qu'avec cette personne, elle a eu un enfant. Cette personne lui a pris et son plus grand... Donc, lui a pris. Donc, en gros, lui a pris sa vie puisque c'est quand même son bébé. Et son plus grand bonheur, enfin, son bonheur qui est son secret, c'est de l'avoir récupéré. Donc, quand hier soir, je lui ai posé la question est-ce que c'est ton plus grand bonheur, elle m'a répondu que non puisque pour moi, donc, son plus grand bonheur serait d'avoir eu cet enfant. Et son bonheur, c'est d'avoir récupéré. Donc, voilà. C'est bon. Elle nous grillait ce matin, tous les deux. Ah oui, c'est l'autre qui l'a dit. Donc, voilà. Qui l'a dit off, qui l'a dit tout le monde. En fin de compte, je l'ai détourné sur Max. Et en fin de compte, tu penses que t'es enceinte quand t'as retiré ton bébé et quand tu l'as récupéré, tout ça. Tu jetais rien, il dis rien. Non. Et il continue à jouer avec Max. Oui. C'est chaud pour moi. Non. 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 C'est chaud pour moi. Non. C'est mieux, deux ans. Bonsoir. Je m'appelle Maréline. Elle est belle. Je suis best woman anonyme. Je suis bosophile, serial killer. Mais il va y avoir, il y a forcément un sportif dans le... Ici ? Ouais. Il y a... un sportif. tour, tu dois être... T'es pas dans le milieu de la nuit, ce serait trop simple, t'en aurais pas parlé, quoi. Moi, je pense que tu fais un truc caritatif ou un truc comme ça, quoi. Euh... Il y a qui d'autre, après ? Max. Max, ça n'a rien à voir avec quelqu'un de célèbre parce qu'il a trop forté dessus. Max, il doit être né avec un handicap. Il y a... Tatiana, avec un handicap, t'es genre... Il lui manque un truc, un organe, une connerie comme ça. Tatiana, elle a fait un homicide avant le monteur. Et il reste qui ? Il reste... Il reste toi. C'est tout. Qu'est-ce que tu préfères, alors ? Il est championne ou il serait petit zote ? C'est fini, le strip. C'est fini, le strip ? T'en fais plus ? Tu fais quoi, là ? Et toi ? Pourquoi tu aurais pris tes photos de glisse si tu ne glisses pas ? Je les ai toujours arrêtées. J'en ai même dans mon portefeuille. C'est... Souvenir. Tu n'imagines même pas quand je vais rentrer chez moi, je vais pleurer tellement je vais être contente de revoir les montagnes. Ah, mais tu m'envoies sur une mauvaise puce, là, tu sais. Non, mais c'est sincère ce que je dis. Elle est à fond freestyle, elle ne parle que de skis, de sa montagne, de tignes. Elle voyage beaucoup, je pense qu'elle glisse un peu sur la mer aussi. Donc voilà, elle à fond dedans. Je pense que si même son secret n'est pas ça, elle est quand même quelqu'un qui est très liée à ce milieu-là, qui est un milieu très fermé où il faut vraiment envoyer du lourd. Pour moi, c'est génial de passer pour une championne de snowboard. C'est un grand kiff. Je suis une grande comédienne pour faire plein de bêtises dans ce genre. Alors, j'essaie de l'embobiner, mais c'était trop fort. J'étais mort de rire. Pourquoi avoir des sponsors alors que tu es stripieuse, je ne comprends pas. Et que tu es pas Jean-Pierre. Ça n'a rien à voir. Pourquoi avoir des sponsors ? Si tu n'as pas un haut niveau, on le laisse. Eh oui, Secret Story, c'est pas du cinéma. Tiens, à propos de cinéma, qui veut gagner l'un des 10 DVD portables qu'on vous offre cette semaine ? Pour cela, répondez à la question assez difficile quand même qui a été éliminée lors de l'émission d'Aventière le vendredi 21. 1. Lali, 2. Les triplés pour jeter des folies au 3281. On veille secret par SMS au 61313. Les secrets sont plus que jamais au centre de l'aventure Secret Story. Les habitants en ont découvert déjà 4. Celui d'Erwan, de Fred, des triplés et de Marilyn. Et presque celui de Lali. Les taux se resserrent. Quel sera le prochain secret dévoilé ? Vous le saurez dans la suite de Secret Story juste après la pub. A tout de suite. Nous sommes de retour pour la suite de Secret Story. Que d'émotions ont agité les candidats depuis le début de l'aventure. Des tensions, des frictions, des éliminations, mais aussi des missions, des révélations. Il faut lire malgré tout de l'affection. Après toutes ces émotions, place à la fête, la voie a préparé une jolie surprise aux habitants. Une surprise placée sous le signe des mille et une nuits. Retour sur une fin de journée assez sympa de nos habitants. Regardez. Musique Alors je pense avoir trouvé le Secret d'Ophilie et je pense qu'elle a été ou elle est championne de haut niveau de glisse. On voit qu'elle est casse-cou, qu'elle aime vraiment les sports extrêmes. Donc ça en fait partie. Les riders, comme ils s'appellent dans le milieu. Elle a des photos de montagne, une vie à la montagne. Voilà. On voit qu'elle a un gros niveau, qu'elle enchaîne et qu'elle est freestyle. Donc voilà. Je pense que j'ai eu des chances de me planter mais j'avais envie d'enlever cette épine du pied de tout le monde en espérant gagner bien sûr. Musique 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 parce que je suis en train de me dire là ma cagnotte elle est à 4000 euros et je sais même pas si si je partirais avec tu t'ennuies c'est ça ouais mais je me pose trop de questions tu sais quand on a des temps vides comme ça tu cogites tu cogites au départ tu cogites sur des trucs positifs puis à force de cogiter tu tombes sur des trucs plus négatifs il faut pas se prendre la tête moi ça te sert à rien franchement ça devrait aller là regarde il y a une bonne ambiance en plus d'hier tu as trouvé un secret tout ça là plus après je me pose trop de questions sur l'extérieur comment je suis perçu tout ça qui te dit que le public ne t'apprécie pas non je m'attive vis-à-vis de mon comportement vis-à-vis que du fait que je sois largement moins extraverti en fait que les autres je m'amuse pas forcément de la même manière que quoi que ça puisse me pénaliser ça va rien dire du tout tu sais pas ce qui peut se passer c'est déjà un départ affiné tu sais pas plus les semaines passent plus donc plus forcément les personnes partent et donc plus le nombre devient devient petit et je pense qu'il y a aussi la peur que que les futurs nominations soient pour soi mais c'est vrai que les taux petit à petit se resserrent et il y a aussi un petit peu de ça forcément Marilyn, un des habitants de la maison n'a pas le moral aujourd'hui il s'agit d'Erwan la voix va te confier une mission secrète délicate auprès de lui Marilyn, tu vas devoir passer la soirée avec Erwan pour lui changer les idées bon ça va tranquillou pour que ta mission soit validée tu devras impérativement l'écouter et lui apporter ton soutien le faire rire, le faire danser avec toi, lui faire des compliments pendant cette soirée tu dois te débrouiller pour passer un maximum de temps à ses côtés tout en restant discrète ouii là, ça m'intéresse si tu réussis ta mission 3000 euros seront ajoutés à ta cagnotte et Erwan aura retrouvé le moral moi aussi je crois que je vais retrouver le moral la balle c'est tout pour le moment la voix la balle ça c'est de l'anission Alec ça alors tu… tu payes une personne t'en as 10 000 autre à côté tu vois Et si tu perds une personne, tu perds une personne C'est là la différence Bonsoir Bonsoir Erwan, enchanté Xavier, enchanté Puis-je prendre place ? Alors petit petit cousin, ce soir on danse ? On va essayer petit petit cousin On danse, tu fais la guitare, tu fais la totale La totale Pour la petite petite cousine Ouais, on va tester Ça va bien sinon ? Ouais, j'essaye Pourquoi aujourd'hui ça va pas bien ? Ouais, je sais pas, j'étais bizarre aujourd'hui Je me remettais vachement en question Pourquoi ? Bah je sais pas, il faut toujours Mais comment tu veux te remettre en question ? Mais oui, tu fais rien de méchant Je ressasse, je ressasse En fait c'est plus de la psychotisation T'es tout gentil T'es tout mignon Bah ouais, mais je m'inquiète pour l'extérieur Moi pour le moment, le seul moyen que j'ai de me situer C'est ce que je peux lire à travers le regard de celui qui est en face de moi Et ça c'est important Je me remotive Mais moi t'as forcément un petit coup de bas Ça va un mois qu'on est ici C'est normal Comme tu disais, on a tous un coup de... Un coup de bad ? Ouais, ça arrive Mais t'as pas... Je pense pas que t'as t'inquiété Ouais, on te vendra bien Oh les filles, c'est rien, c'est un truc Oh non, pas rose ! Moi je voulais rose ! Mais non, pas rose ! Ah, il a des chaussures ! Julien, il a des chaussures à la dinde, je lui ai dit qu'on voulait le mien Mais c'est pas... Ah, j'ai des chaussures à la dinde ! Moi je reviens, je suis trop contente ! Doreu ! Moi je voulais être rose ! Oh, j'ai la vieille robe ! Oh, c'est trop canon le tien ! Oh là là, t'as trop de chance ! Oh, il est beau le tien, le sien rouge ! Eh mais c'est trop petit ! Mais qu'est-ce que sex-border ? Voilà ! J'ai peur, je risais que c'était mes tétons qui... Magnifique ! Attends, je risais que c'était mes tétons, j'ai eu peur ! Dans le miroir, j'allais dire, c'est quoi ? Canon ! Trop bête ! Ah, c'est joli ! C'est magnifique ! Ah ouais ! Là, c'est la meuf, on la voit pas, mais elle a dit J'en gomme, exactement ! C'est très sexe, hein ! Vendrie, elle a été ton qui sort ! Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ! Ça te va bien ! Ouais, ouais ! Ah, tu m'étonnes, ça lui va bien ! Avec un nichon qui est là ! C'est un petit bourre ! Ouais, aussi, comme ça, c'est bien ! Bon, moi, je vais sortir danser ! Attends, je connais sa chanson, mais elle est remplissée ! On va sortir danser ! Tu veux danser ? Viens, petit cousin ! Oui ? Ah, là, là, là ! Attends ! Hé, roi ! C'est comme ça, y a ouf, là ! Oh, fou, elle s'est quittée ! Hein ? C'est elle, suis, elle s'est quittée ! Allez, vas-y, continue ! Vas-y, continue ! Vas-y, allez, c'est bien ! C'est bien ! C'est vrai que... Marilyn, ce soir, on s'est bien rapprochés. Elle m'a... Voilà, essayé vraiment de me remotiver, de me soutenir. Et ça m'a énormément touchée. Regarde, hé ! Regarde, quoi, il se laisse ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Non, je suis pas à l'aise, quoi ! Hein ? Je suis pas à l'aise ! Je me sens pas à l'aise en faisant ça ! Hé, tu sens pas ! Erwan, on est contre lui ! Lui, il est à l'aise ! Lui, on le sent à l'aise ! Ouais, mais lui, c'est son truc ! Erwan, c'est un gros bébé, et à chaque fois, il a besoin qu'on soit derrière lui. Le fait que tout le monde soit avec lui, Erwan, Erwan, ça lui a remonté le moral. Aïwan ! C'est bon ! Erwan, ça m'a fait super plaisir de faire ça, Erwan, parce qu'il est tout timide, tout tend sur son petit pouf ou sa petite chaise, alors c'est marrant. Je ne bouge pas trop. Je reste calme. Erwan, il ne fait rien. Excuse-moi. Erwan, il ne fait rien. Il est en train de danser, mec. Quoi ? Eh ouais, mon gars. Quoi ? S'accrocher aux autres pour arriver jusqu'ici. Ah ouais, mais ça, c'est clair. Je vais essayer de motiver les autres. Je vais essayer de motiver les autres à venir là. J'ai capté Erwan qui disait... Ouais, mais moi, je sais que je vais être nominé parce que j'ai pas le même caractère que les autres. Moi, je suis un peu plus effacé, je suis un peu plus sensible et tout. J'ai vachement peur parce que je vous aime tous et vous êtes tous mes meilleurs amis et tout. C'est dégueulasse de dire ça, quoi, tu vois. Et 20 minutes après, il fait la même chose avec les triplés, quoi, tu vois. Il faut arrêter, quoi, tu vois. Ouais, mais... Calcule les langues de minutes où il t'a parlé aujourd'hui, quoi. Moi, il a parlé 3 minutes, quoi. Erwan se sert un petit peu de son histoire et... et de son vécu pour essayer d'installer une sorte de cocon maternelle autour de lui où les filles s'occupent de lui, où il faut être un petit peu à ses côtés pour pouvoir l'encadrer. Voilà, c'est sa stratégie. Il est plus jeune d'esprit. Justement, c'est lui qui devrait foutre la merde ici. Moi, tu m'aurais vu à 19 ans. Non, il s'entraît. Il flippe. Il zappe. Ouais, mais comme tout le monde. Moi aussi. Sauf que, voilà, quoi. Je joue pas sur le fait... Je joue pas sur ça, quoi. Non, mais c'est pas ça. C'est comme si... C'est comme si moi, je dis, ouais, voilà, je suis noir. À chaque fois, les noirs, voilà, quoi. C'est la même chose. C'est exactement pareil. C'est vrai, Julien, non ? Ouais, voilà, j'ai pas eu une vie facile. Je suis noir, on m'a toujours insulté. Tu vois, tu peux inventer tout et n'importe quoi. Mais non, hé, faut l'attraper, faut lui dire. J'ai rien, moi. Quoi ? J'ai rien, rien. Julien, non ? Quoi ? Tu n'as pas eu pas la remarque ? Là, j'ai envie de lui mettre une patate, tu vois. J'avais envie, tu vois. J'en ai marre de la niaiserie, quoi, tu vois. Je suis vénère. Parce que tu vas aller lui dire ? Écoute ce qui va se passer. Tu vas lui dire, ouais, pourquoi tu fais ça ? La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va aller voir une meuf, lui dire. Ouais, les mecs, ils sont venus me voir parce que... Et là, bah, t'es mort. T'es mort. Maintenant, c'est la petite victime, quoi. Tu vois, c'est bon, quoi. Je comprends pas, moi, je suis vénère. Il a clairement affiché sa politique, qui est une politique du Calimero, qui, avec ses soucis, va charmer les nanas. Ça fonctionne, tant mieux pour lui. Je préfère vraiment perdre en gardant mes valeurs que de gagner dans le déshonneur. Moi, je suis particulièrement blessé à mon niveau. Sans aucune méchanceté, avant de vouloir être un homme par des opérations, je pense qu'il faut en acquérir les valeurs. Ouais, ouais, il faut jouer. Il faut pas jouer. Là est la question. Le jeu, on prend le même jeu. C'est un tapis volant, ça ? Ouais, regarde. J'ai fait un pire de force. Apparemment, il aimerait... Je connais vraiment bien Xavier. Je me suis pas mariée avec lui pour rien. Il est libre de s'amuser. Je suis là, je vois, je vois ce qui se passe. Il me cache rien, donc là, je l'accepte, bien sûr. Il le fait pas derrière moi, voilà. J'ai été un petit peu le pantin d'Ophélie ce soir. À ma grande satisfaction, d'ailleurs. Voilà, je me suis bien amusé. Je crois que ça a amusé tout le monde. Il a fallu trouver une stratégie pour que toutes les rumeurs puissent se cesser. Je l'ai trouvée. Je sais peut-être qu'aussi, Xavier a été moustillé, bluffé, je sais pas. Maintenant, c'est vrai que ça reste un garçon. Et j'ai tellement l'habitude de danser pour des garçons lors des soirées, des enterrements de vie de garçons, les anniversaires, que moi, ça change pas. Quand c'est une personne qui est sur la chaise, quand je danse, je danse. Ce soir, d'ailleurs, je dois avoir rendez-vous fini. Ah, les gars, c'est bon, les gars, c'est bon. Secrets Story, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain dès 18h pour la suite de l'aventure. En attendant, pour tout voir et tout entendre, TF1.fr à demain 18h. C'est tout pour le moment. Bien. Oui. Pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets ? Je pense qu'Ophélie est agrégée en lettres modernes. Non, non, c'est pas vrai. Je pense qu'Ophélie est ou a été une championne de sport de glisse. Tes casse-coups, tes freestyles, les photos de snow, je sais que c'est toi qui en va, t'as la musculature. Bah, écoute, je sais pas. Vas-y, dis-moi. Non, je confirme pas, là. Non, je fais pas beaucoup de snow et tout. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu veux que je te fasse une petite démo sur la bouche ? Allez, fais-moi voir. Tu vois, tu te mets comme ça et tout. Non, en fait, non, j'ai dû la chier. Allez, va-t'en. Je viens de manger, on peut même pas manger. Julien, tu peux te rétracter ou tu peux confirmer ta volonté de révéler le secret d'Ophélie ? Je confirme. À 100%. Salut, là-bas. Salut, là-bas. Sous-titrage ST' 501